L'énergie est un secteur important pour notre pays et c'est heureux qu'il y ait des Sénégalais aujourd'hui qui organisent une telle rencontre pour permettre aux différents acteurs de ce secteur, que ce soit l'Etat à travers ses différents démembrements, les privés qui travaillent dans ce secteur, les opérateurs, etc. puissent se réunir pour parler de questions qui sont des questions d'actualité. Je dirais même d'une brûlante actualité. Actuellement, quand on parle de gaz, quand on parle de pétrole au Sénégal, ça intéresse tout le monde. Ça nous intéresse aussi ministères au plus haut point parce que c'est des questions qui ouvrent devant nous des perspectives de développement et d'industrialisation. L'objectif, c'est que nos populations puissent bénéficier de ces ressources-là et qu'on puisse être dans le bien-être. C'est ça l'objectif. Ce qui ne nous empêche pas aussi de travailler sur l'autre versant, c'est-à-dire les énergies renouvelables. C'est toute cette conciliation qu'il faut réussir. Si les organisations reviendront là-dessus, il y a des questions précises qui vont être traitées lors du salon et c'est important, tel que l'accès universel à l'électricité. C'est une question aussi importante pour le Sénégal et pour l'Afrique. On le dit souvent, il y a 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès au courant. Et les 600 millions sont africains. Donc discuter de ces questions-là, c'est extrêmement important dans ces salons. Parler aussi de l'efficacité énergétique, du contenu local, qui est aussi une dimension importante. Le CIEPA, organisé depuis 2002, comprend l'exposition des professionnels de l'énergie, qui sera une tribune pour présenter les projets pétroliers et le sommet de l'énergie en Afrique, qui permet, à travers des conférences et des panels, de traiter de tous les aspects de l'énergie et de renforcer les synergies entre les acteurs et les décideurs. Le CIEPA est un forum réunissant des experts, des décideurs et des acteurs clés du secteur énergétique. Il offre une plateforme d'échange où nous allons partager des idées novatrices, discuter des meilleures pratiques et explorer des solutions pour surmonter les défis qui se restent devant nous. Le thème de cette année, quelles solutions des États africains face aux défis de la transition énergétique et de l'accès universel à l'électricité, reflète l'importance cruciale de l'énergie dans le développement durable de notre continent. L'énergie est le moteur de la croissance économique, de l'amélioration des conditions de vie et de la réalisation des objectifs de développement durable. Pour cette année, le thème principal est décliné en sous-thèmes, abordant toutes les questions actuelles liées à la problématique de la production et de l'accès à l'énergie en Afrique. Les thèmes sont les suivants. On parlera des perspectives de production pétrolière et gazière. On parlera aussi des stratégies des compagnies pétrolières, le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière, la gouvernance du secteur des hydrocarbures, l'accès au financement, le développement des capacités de production d'énergie renouvelable et aussi de l'évolution des marchés de l'électricité. La cérémonie officielle d'ouverture sera présidée par M. le ministre des Pétrois et des Énergies, peut-être par le Premier ministre, je n'ai pas encore confirmation, mais par le ministre, ça c'est sûr, qui sera là-bas, M. Antoine Félix Abdoulaye Djom. Il y aura la participation attendue des représentants des ministères de l'énergie des pays de la sous-région, des organismes régionaux responsables de l'énergie et aussi des organismes internationaux responsables de l'énergie, des compagnies pétrolières et gazières, des sociétés spécialisées dans l'électricité et les énergies renouvelables. Il y aura aussi les professionnels du secteur énergétique travaillant en Afrique, les entreprises clientes de l'industrie pétrolière, les institutions bancaires et les bailleurs de fonds, ainsi que les représentants du monde académique et de l'administration. L'objectif de cette conférence de presse est de partager avec vous, nos partenaires, des informations et des analyses sur le CIEPA 2024. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci, c'était comme ce que j'avais à dire. Je vous donne la parole. Merci beaucoup.